C'est une course contre la montre que se livrent les équipes de Bruxelles Mobilité. Il reste 17 jours avant le départ du Tour de France et le boulevard Metteuil doit être aussi plane qu'une table de billard, ou presque. Les orniérages, les nids de poules, tous les endroits où ça posait problème ont été refaits. Il y a aussi toute une série de petites interventions qui ont dû être faites au niveau de tacs d'égout par exemple, qui étaient affaissées. Donc sur tout le parcours du Tour de France maintenant, les cyclistes pourront avoir vraiment une qualité, un confort de roulage. En tout, c'est pas moins de 20 kilomètres de routes qui sont réasphaltées. La région investit près de 2 millions d'euros pour permettre aux coureurs de s'engager dans Bruxelles à des vitesses atteignant les 60 km heure. Mais l'autre cauchemar des organisateurs, ce sont les rails de tram. Pour éviter les accidents, un dispositif en caoutchouc sera posé quelques heures avant le passage des cyclistes. Un dispositif testé le week-end dernier à l'occasion du BXL Tour. Rien que le carrefour Beul, Général Jacques, il faut s'imaginer que la largeur de la route est d'une dizaine de mètres. On a quand même mis 160 mètres de caoutchouc et de bandes adhésives antidérapantes. Et donc par rapport à ça, effectivement, ça a été très concluant. Donc vraiment, ça a fait un passage nickel pour les vélos et compagnie. Ils n'ont presque rien senti comparé à tous les jours. C'est la ville de Bruxelles qui prendra en charge le coût d'achat, un peu moins de 20 000 euros. Un dispositif qui servira à d'autres événements. Et puis parfois, ce sont des aménagements moins lourds, mais tout aussi importants pour le bon déroulement du tour, qui sont en cours. 55 barrières sont en train d'être retirées, avenue du parc Royal, pour une question de sécurité. Le public piéton pourra effectivement être soit sur la route, sur la bande de droite, soit sur la piste cyclable. Et donc on voulait vraiment qu'il y ait une possibilité d'aller entre les deux pour les piétons, pour éviter les dangers et les compressions de foule ou autres, en tout cas à ce niveau-là. Les organisateurs effectueront les derniers repérages la semaine avant le passage du tour et de l'asphaltage à froid est prêt pour parer au moindre défaut jusqu'au jour J.